Je vais m'occuper du serpent. Qu'est-ce que c'est ? Je n'arrive pas à croire que Phanos... Je n'arrive pas à croire que Phanos, c'est un peu comme ça. Je n'arrive pas à croire que Phanos, c'est un peu comme ça. Ce travail ne saurait attendre, n'y a-t-il... Toi, ton insigne, tu es un homme d'honneur. Ils sont devenus si rares. Je suis un Medjay, je résous les problèmes. Bien, j'en ai un. Un trésor extrêmement précieux, qui doit être livré aujourd'hui. Tu seras bien payé pour ce travail, crois-moi. D'ailleurs, voilà déjà quelques drachmes. Je n'ai pas l'habitude des villes où tout s'achète si facilement. Bien, affaire entendue. Suis-moi. Ce que je vais te demander est de la plus haute importance. Naturellement. Le métier de marchand n'est pas une tâche facile. Expédier des pots de tigres et des statues n'a rien de simple, crois-moi. Ah, ces ouvriers. Jamais là où on leur demande d'être. Comme je te le disais, tu vas devoir faire vite. Oh, et ne te laisse pas distraire. Si c'est le cas, je le saurais. C'est tout ce qu'il me reste après la crue. Tu as l'air d'y tenir, à ta... cargaison. Je le jure sur le tombeau de sa mère. Elle a été envoyée par les dieux pour embellir Alexandrie. Elle ? Tu as ton garde du corps, Kara. Et que ça ne se passe pas comme la dernière fois, ma fille. Attends, tu ne m'as jamais demandé de... Mais Jai, s'il ne lui arrive rien, je te promets que tu crouleras sous les drachmes. Toi, Kara, n'oublie pas la réception de ce soir. Tu seras prête, ma fille ? Bien sûr, père, je serai prête. Je suis si heureuse que tu aies accepté de m'aider. Je vais te conduire chez toi. Je crains rien. Oh, bien sûr. Merci, mon peureux. Tu ressembles à Héraclès. Je vais peut-être t'appeler mon Héraclès. Enfin ! On change de cap, Héraclès. Hein ? Ah, pas question. Petite, ma tâche est de te ramener chez toi. Je ne veux pas. Tu connais les prêtres d'ici. Quel ennui. Non, je dois aller au Grand Marché. J'ai entendu parler d'étoffes de peste. Je veux en acheter. Sinon ? Je vais hurler. Ça attirera les soldats. Et là, même si tu leur survis, mon père te le fera payer. Canubi s'emporte cette ville. Ce ne serait pas Sekhmet déguisé. Il me mettrait à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est ça ? Hein ? Qui ça ? Rien. Bien. Allons d'abord chercher ma jumante. On la traite de manière horrible quand je ne suis pas là. Il faudrait que quelqu'un nettoie cette eau. J'adore cette partie de la ville. Elle est si rustique. Ça se sent dans l'air. Les gens vivent simplement ici. Pégase est si impatiente de me retrouver. Tu as un plaisir. Jeune maîtresse, quel plaisir de te revoir. Comme tu l'avais demandé, on a pris soin de ses pieds. Très bien. Et t'as si difficile ? Et sinon, pour ma paix, ton père m'a chargé de te ramener. Pas de payer pour ton cheval. Je suis sûre que mon père serait mécontent que tu discutes de cela devant cet homme écuyer. Bien sûr, mais... j'en parlerai à ton père. Oh, Pégase. Je sais que je t'ai manqué. Oh oui, magnifique créature. Si seulement tu avais des ailes. Bon, en route, garde du corps. C'est fini ! J'en ai assez. Je te ramène chez toi, Princesse Kara. Oh, c'est toujours pareil avec vous, les Grandes Aciturnes. On ne peut jamais s'amuser. Je devrais te laisser ici. Tu t'es engagée à me ramener, tu te souviens ? Et si je partais ? Cela pèserait sur ta conscience, crois-moi. Regarde, garde du corps. C'est là que j'ai eu ma première... discussion avec un soldat. Il a dû t'en être très reconnaissant. Nous devons aller acheter des étoffes au marché. Je vais te ramener chez toi, comme le veut ton père. Pas ailleurs. Allez, avance. Tu sais que tu es en train de gâter mes chances de trouver les étoffes idéales ? Il y a plusieurs sortes d'étoffes. Tu es plus... sévère que mes gardes du corps habituelles. Tu pourrais aller plus vite, garde du corps. J'ai un nom. Bayek ? Enfin, tu te souviens de mon nom. Je me souviens de tous leurs noms, tu sais. Les noms de qui ? Mes gardes du corps. Quand j'ai le feu, j'envoie des cadeaux à leur famille. Kara ! Kara ! Oui ? Ça te ferait plaisir si on allait... chercher tes étoffes. C'est vrai ? Bien sûr ! Merci, Bayek. Tu as un regard intéressé. Merci. Nous approchons. Enfin. Des étoffes qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que c'est lourd ? Tu veux bien m'aider ? Bayek ! Pégase ! On a volé mon cheval ! Reste ici. Ne bouge pas ! Voilà qui est fait. Oh, ma belle. Il est temps de rentrer. J'ai dû manquer à ta peste de maîtresse. Pégase. Ça me plaît. Joli nom pour un cheval. Je crois que tu plairais à Aya. Papa. Comme Pégase boitait, Bayek a pris soin de lui. Il m'a à peine quittée. Ah. J'ai entendu du vacarme. Mais selon ma petite princesse, tu es le héros du jour. Peut-on en faire mon garde du corps permanent ? S'il te plaît, père ? Combien cela coûterait-il d'embaucher un Medjay ? Je ne compte pas m'éterniser ici. Oui. Dommage. Alors, permets-moi de récompenser dignement les services d'un héros.